Dans Découverte de Cannes, nous croyons que chaque voyage est une expérience inoubliable et enrichissante. Notre mission est de vous guider vers les horizons les plus captivants de la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans votre capsule Découverte. Aujourd'hui, je vous embarque dans une autre région de la Côte d'Ivoire, la région de la Bagoué. La région de la Bagoué, déformation de Bagoué, qui veut dire fleuve rouge, est située au nord de la Côte d'Ivoire, la partie la plus septentrionale du pays. Elle forme, avec celle du Poro et Chologo, le district des Savannes. Elle se situe à 800 km d'Abidjan et elle est limitée au nord par la République du Mali, au sud par les régions du Worodougou et du Béret, à l'est par la région du Poro et à l'ouest par celle du Folon et du Cabadougou. La population autochtone de la région est constituée essentiellement de Malinqués et de Sénoufaux. Des populations peules sont également installées dans des campements disséminés sur tout le territoire du département. La région de la Bagoué comprend trois départements, à savoir Bundiali, Kunto, Tengrela. L'agriculture est la principale activité de la population. Le coton et l'anacarde sont les principales cultures de rente du département. Les autres cultures concernent la mangue, le riz, le mille, le faugnaux, le maïs, l'igname, l'arachide, le sorgho et dans une moindre mesure, le nerré et le carité ainsi que la production de miel. L'élevage est pratiqué par toute la population en général, mais particulièrement par les peules qui le font dans un but commercial. La région de la Bagoué est caractérisée par un riche patrimoine culturel et touristique. En effet, le peuple Sénoufaux est mondialement reconnu pour ses potentialités touristiques, dont le rite initiatique au Poro reste le plus médiatisé. Au plan culturel, on célèbre chaque année quelques danses dans la région. L'une des plus célèbres est la danse du Goran. Le caractère traditionnel de la danse du Goran vient de sa source originelle et authentique, se pratiquant de génération en génération chez ses peuples Sénoufaux. Elle est avant tout culturelle et son caractère initiatique marque la fin d'un processus déjà entamé par les jeunes garçons, sortant tout droit du bois sacré. Elle est exécutée par des jeunes filles n'ayant pas encore perdu leur virginité. Le Poro, faut-il le savoir, est un rite initiatique pratiqué en Pays Sénoufaux. Il est considéré comme étant une organisation secrète, dont la transmission des valeurs se fait par classe de génération dans le bois sacré, par période généralement de 7 ans. Ainsi, l'initiation au Poro permet aux jeunes adolescents, encore profanes, d'être formés et d'être enseignés à la connaissance de certains mystères de la vie. C'est la fin de cette magnifique escapade. J'espère que cette capsule vous aura inspiré à rêver plus grand, à voyager plus loin et à embrasser la diversité qui rend notre terre déburnée si extraordinaire. Que vive la Côte d'Ivoire, la terre de l'hospitalité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada